Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo FAQ de fin d'année justement pour compiler un petit peu tout ce qui s'est passé pendant l'année. J'ai pas encore lu vos questions donc je vais les regarder une par une, répondre du mieux que je peux et voilà. C'est une vidéo très simple, je vais juste parler pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a d'abord Matt Movie qui dit « Salut, comment fais-tu quand tu veux faire un dessin mais que tu n'as pas d'idée ? » Alors ça j'ai donné un bon exemple récemment dans la vidéo où je montrais comment est-ce que j'ai fait mon illustration le pacte. En gros l'idée quand on n'a pas d'idée, moi il y a deux choses qui me viennent un petit peu en tête. D'abord c'est le fait de partir sur l'imagination complète, le fait de faire un truc totalement au hasard et ensuite d'y voir quelque chose à l'intérieur. Donc c'est ce que j'avais montré avec Procreate où je fais juste plein de gribouillis avec une brosse et il y a des valeurs de gris, de noir, de blanc. Et à travers ça je vais y voir quelque chose et ensuite commencer à dessiner une scène que j'ai vue dans cet amalgame. Est-ce que ça se dit ça un amalgame de choses ? Amalgamé ? Je ne sais pas. Dans cette superposition de traits au hasard, j'y vois quelque chose et je commence à le dessiner. Donc le but ici c'est de stimuler son imagination on va dire. Et l'autre partie c'est plus dans la partie je ne sais pas quoi dessiner donc je sors mon carnet, je sors mon outil, n'importe lequel. Et je vais simplement dessiner, peindre ou peu importe ce qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire juste me poser et dessiner la télé, le trépied, peu importe ce qu'il y a autour. Juste histoire de délier un peu mon trait et de dessiner sans avoir vraiment de choses à imaginer. Ou sinon il y a un autre point qui se rapproche un petit peu de ce que j'ai dit ici. C'est une vidéo que j'ai vue récemment, je vais aller regarder de qui elle était. C'est une vidéo de la chaîne Proco que je vous conseille d'ailleurs parce qu'elle est vraiment très bien en termes d'apprentissage du dessin et juste d'inspiration et de motivation. Il accueillait Tim Gula qui est donc un dessinateur qui montrait une technique qu'il avait appris de Frank Raley qui est un illustrateur aussi très connu. Et cette technique c'est tout simplement une sorte de méditation par le dessin, de juste dessiner des choses, de prendre son crayon, de tracer des lignes, des courbes, d'imaginer des volumes, d'avoir des formes assez abstraites quelque part. Mais quelque chose qui va à la fois te relaxer parce que c'est juste que tu vas être là en train de respirer calmement devant ta page et dessiner tranquillement. Mais aussi ça peut te permettre d'y voir encore une fois des choses que tu n'aurais pas vues si tu avais consciemment choisi de dessiner, je sais pas, un chevalier et un dragon. Quand tu dessines au hasard, t'as beaucoup plus de chances d'y voir des choses que ta conscience n'aurait pas forcément eues. Et c'est tout l'intérêt justement à ne pas s'arrêter au fait de ne pas avoir d'idées. C'est un peu ce que je me dis quand il y en a certains qui disent je n'ai pas de respiration, je ne peux rien faire. Pose-toi, trace. C'est une bonne conclusion. Ensuite on passe à la question de Alice, il y a d'ailleurs deux questions. Donc la première c'est quels sont les conseils qu'on t'a donné pour évoluer en dessin qui t'ont le plus apporté. Donc par rapport à l'évolution en dessin en elle-même, je dirais que c'est surtout la pratique justement, le fait de juste dessiner et d'apprendre en faisant. Donc l'idée de ne pas s'arrêter sur le fait de ne pas avoir d'inspiration et juste de dessiner quoi qu'il arrive, mais aussi le fait d'analyser les choses qu'ont fait les autres sans recopier. Ce que je veux dire par là c'est qu'en observant par exemple une illustration, je peux décomposer sa composition justement pour savoir comment est-ce qu'elle est construite, quelle est la mise en scène, où sont les personnages et qu'est-ce que ça raconte, quel est le message de l'histoire, comment sont utilisées les couleurs pour justement faire en sorte que ce message passe. Et tous ces éléments sont justement mis ensemble pour raconter une histoire. Ça peut être une histoire très simple, comme une histoire qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus complexe, mais en tout cas chaque image raconte quelque chose par sa mise en scène et par la façon dont elle est construite. Et je pense que l'un des conseils qui m'a le plus aidé à évoluer pas seulement en dessin mais aussi en narration, même si je considère que je ne suis pas forcément hyper hyper fort encore là-dedans, mais j'ai le temps d'apprendre, mais en tout cas c'était de faire en sorte qu'il y ait une histoire dans ton image. Et pour faire en sorte qu'il y ait une histoire dans ton image, l'idée c'est d'imaginer que c'est un instantané d'un moment. C'est-à-dire que si tu vois deux personnes par exemple qui sont contentes à la fin d'un match, et bien tu imagines qu'avant il y a eu le moment de la victoire et qu'après il y aurait un autre moment. Donc ça c'est dans l'histoire globale, le fait d'avoir un match qui a été gagné, la victoire et ce qui se passe après. Mais rien que dans le mouvement aussi, il faut qu'il y ait un avant et un après. Par exemple si tu vois deux personnages qui sont en train de se serrer la main, selon la façon dont ils sont en train de se serrer la main, est-ce que c'est puissant ou non, etc. On imagine comment est-ce qu'il était dans son attitude avant et quelle serait son attitude après. Et c'est ça je pense l'un des trucs les plus importants, c'est que quand on imagine une scène, on la voit, en tout cas c'est comme ça que ça marche pour moi, je la vois dans ma tête, je la vois en train de se passer, c'est animé, c'est vivant. Et l'idée c'est de photographier le moment le plus adéquat pour raconter ce que je veux. Et si je fige cette scène à l'instant d'avant ou à l'instant d'après, ce ne sera pas aussi fort qu'à l'instant précis où ça raconte le mieux. Et je pense qu'en termes de dessin, donc dessin pur, juste tracer des choses, l'un des trucs qui m'a beaucoup aidé c'est de décomposer en volume et d'arrêter de penser en forme. De ne pas me dire comment est-ce que je vais placer cette surface sur la surface de mon papier, mais plutôt de me dire comment est-ce que ce volume va être en volume et être vivant sur ma page. Et avant ça bien sûr, vivant dans ma tête et que j'arrive à bien me retranscrire sur ma page. J'allais dire retransmettre, non c'est pas ça. Et l'un des trucs avec lesquels je galérais le plus par exemple, c'est ce qu'on appelle les raccourcis, et j'ai encore du mal un petit peu avec ça. Par exemple c'est quand mon bras est comme ça. Tu vois qu'ici c'est beaucoup moins long sur l'image que ce que c'est dans la réalité forcément, parce qu'il y a un effet de perspective. Et j'ai toujours du mal avec ça. Et il y avait une technique qui m'avait bien aidé, que j'avais vu sur une vidéo de Saekria, de faire une sorte de tourbillon qui va montrer le volume. Et ça, ça m'a vraiment aidé quand je faisais des croquis où je mettais encore des choses en dessous, que je dessinais pas directement comme ça. Et à mon avis, même dans les dessins où je dessine sans croquis préparatoire, cette technique là est encore dans ma tête, et me permet encore d'imaginer et de retranscrire correctement le volume. Ensuite tu me demandes si je suis l'actualité en art contemporain, et si j'ai des artistes contemporains favoris. Pas vraiment non, parce que j'étais dans une école des beaux-arts, donc ça, ça va répondre à certainement une autre question, parce qu'à chaque fois on me demande dans quelle école j'étais. J'étais à l'école des beaux-arts de Metz, et donc on était un peu familier avec l'art contemporain là-bas, c'était une école d'art actuelle quoi. Et je sais pas ce que tu entends par art contemporain, mais en tout cas, pour moi, n'importe quel artiste qui fait des choses maintenant est un artiste contemporain. Donc c'est une question de définition, etc. Donc en termes d'artiste contemporain favori, je sais que dans les dessinateurs qui dessinent en ce moment, j'aime beaucoup Manu Larsenet. Il y en a certainement beaucoup d'autres auxquels je pense pas forcément, ou bien où j'ai pas les noms, ce genre de choses. Ensuite, il y a la question de Nathan, qui dit qu'il passe au dessin numérique, mais qu'il a quelques soucis de proportion sur le corps humain. Donc de manière générale, aurais-tu des conseils à donner ou des références me permettant de m'améliorer sur ce point ? Donc en termes de proportion sur le corps humain, à mon avis, le meilleur des conseils, c'est juste de faire du modèle vivant. C'est-à-dire d'aller dans une séance où il y a quelqu'un qui pose, et que tu vas le dessiner en temps réel, sous différents angles, etc. Parce que c'est vraiment là, à force de beaucoup dessiner aussi, parce que c'est pas juste en un dessin que tu vas comprendre les proportions humaines. Mais c'est vraiment là que tu vas réussir à capturer, je pense, les proportions d'un être humain, comment tout ça fonctionne, comment chaque élément est relié avec l'autre. Je sais qu'il y a des personnes qui apprennent le dessin en décomposant vraiment de façon beaucoup plus théorique, en faisant des sortes de schémas, en disant une tête, c'est telle hauteur par rapport à la jambe, et que le corps, il fait 8 têtes de haut, ou ce genre de choses. Et de mon côté, j'ai jamais vraiment procédé comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse pour m'améliorer, bien sûr. Mais en tout cas, c'est juste surtout en faisant du modèle vivant. J'en ai fait un petit peu à l'école, et après, ça s'est stoppé d'un coup. C'était un des trucs un peu nuls là-bas. Le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment de modèle vivant pendant longtemps, alors que ça m'aurait beaucoup aidé, je pense. Il y a aussi la possibilité de dessiner d'après photo sur des sites comme Line of Action, ou alors avec des vidéos YouTube, comme par exemple sur la chaîne qui s'appelle Croquis Café, où il y a justement des personnes qui posent comme dans un truc de modèle vivant, même si ça reste une surface, une vidéo ou une photo, et que tu n'as pas la possibilité de tourner autour pour voir comment tout ça fonctionne. mais c'est quand même assez efficace, je pense, pour apprendre à dessiner le corps humain. Donc voilà, en gros, c'est ce que je conseille, c'est de faire du modèle vivant, que ce soit en photo, en vidéo, ou directement avec quelqu'un en face de toi. Ou tout simplement de dessiner les personnes qui sont autour de toi, pas forcément quand ils posent, mais juste en les observant quand ils font leur vie. À mon avis, ça peut aussi beaucoup t'aider de faire ça. Ensuite, on passe sur quelque chose de très différent avec MTO qui me demande quel est mon dessin animé préféré. Un peu compliqué à dire, je pense. Il y a pas mal de films d'animation qui m'ont beaucoup marqué. Je pense à Paranorman, Les Indestructibles, Monstres et compagnie, Toy Story 2 parce que je l'ai regardé des tonnes de fois. Donc j'ai pas vraiment un dessin animé en particulier qui me vient en tête dans le sens c'est mon truc culte et c'est ça et c'est tout. Donc c'est des questions un peu difficiles et je sais pas trop quel serait l'intérêt d'avoir un dessin animé préféré. Voilà, c'est pour ça que j'ai cité quelques-uns de ceux que j'aime. Et tu as posé une autre question, tu dis que tu cherches un logiciel de dessin gratuit, que tu utilises MyPaint, mais qu'il bug, est-ce que j'en connais un mieux ? Alors un logiciel de dessin gratuit, celui qui me vient en tête directement c'est Krita. Il y a bien sûr énormément de monde qui utilise ce logiciel parce qu'il est assez connu, mais il y a surtout une personne qui s'appelle David Revois que j'avais connue à travers les Blender Open Movies où il avait travaillé sur Sintel, sur les concepts du film. Et cet artiste-là travaille uniquement, je crois, sur Krita. En tout cas sur des logiciels libres tels que Krita. Krita, c'est K-R-I-T-A et tu vas trouver plein de ressources en ligne pour apprendre à l'utiliser. Alors, c'est assez sporadique. Je crois que c'est un mot un peu compliqué, mais c'est peut-être ce que je veux dire. En gros, c'est par période. Il y a des périodes où j'ai envie de dessiner, d'autres périodes où je n'ai pas envie de dessiner. Il y a des périodes, par exemple, quand je faisais le roman La Gélule Rouge où je l'illustrais, il fallait à des moments que je dessine même quand je n'avais pas forcément envie. Donc, ce n'était pas autant de plaisir que quand je dessine juste comme ça pour m'amuser. Donc, ça dépend vraiment des moments. En gros, je pense que ça se rapporte un petit peu à quand est-ce que tu aimes bien écrire, par exemple. Ou quand est-ce que tu aimes bien faire du sport ou quand est-ce que tu aimes bien faire quelque chose que tu aimes faire en général. Par exemple, si tu adores faire du sport, je ne sais pas, courir, est-ce que courir sous la contrainte de quelque chose est le même plaisir que courir juste quand tu en as envie ? Je ne pense pas et pourtant, les deux peuvent avoir leur intérêt. Donc, je dirais que comme pour un peu tout, le plaisir que je prends à dessiner, ça dépend de ce que je dessine, pourquoi je le dessine, dans quelle humeur je suis quand je le dessine. Ok, donc de retour quelques jours plus tard avec des nouvelles piles pour le truc. Et on redémarre avec la question de Herme Mustac qui dit En gros, je pense que ma réponse va être un peu similaire à chaque fois qu'on me demande quel est l'outil idéal. Il n'y en a pas vraiment. Je sais que les critériums, ce n'est pas un truc avec lequel j'aime dessiner parce que ce n'est pas assez précis. Je ne peux juste pas faire varier l'épaisseur de montrer correctement en bougeant simplement une mine. Donc, mon conseil, ce serait juste de t'essayer assez différentes choses-là. Si tu peux t'acheter que l'un des deux, achète-le et vois ce que ça donne. Mais à mon avis, tu t'en sortiras mieux avec des crayons simples histoire de commencer à faire des pleins, des déliés et à mieux comprendre comment faire des volumes, des ombrages, tout ça et des critériums. C'est vraiment une galère. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être un truc méga répandu de dessiner au critérium. Si ça vous plaît, pourquoi pas ? Mais je pense que c'est un peu compliqué. Et ensuite, la partie de la question qui m'intéresse un peu plus et sur laquelle je vais pouvoir avoir plus de choses à dire, je pense. As-tu des conseils pour se familiariser avec la composition d'un point de vue général ? Donc déjà, regarde d'autres compositions. Et ça ne va pas être compliqué du tout parce que tu en vois absolument partout, tout le temps, dans les affiches, dans les films, dans les vidéos que tu regardes. Bref, partout, il y a de la composition qui a été réfléchie plus ou moins bien. Et l'idée, c'est de prendre une image que tu trouves intéressante, voire une image que tu trouves vraiment moche et de comprendre pourquoi elle est intéressante pour toi ou pourquoi elle est vraiment moche. Autre que, juste c'est une question de goût. Non, ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment, si la composition est mauvaise, tu vas le sentir et ça va se voir que ce n'est pas bon. Au départ, tu ne vas pas forcément te rendre compte pourquoi telle ou telle composition fonctionne ou pas. Mais petit à petit, tu vas comprendre différentes petites règles qui sont assez basiques mais très importantes. J'en parle parfois dans mes vidéos. C'est la règle des tiers, par exemple, qui signifie que tu découpes ton image en trois dans le sens de la hauteur, ton image en trois dans le sens de la largeur. Enfin, de la longueur, du coup, parce que la hauteur et la largeur, c'est pareil dans une image rectangle, et les points les plus importants de ton image peuvent être placés à l'intersection de ces axes. Donc, en gros, tu as 9 points différents sur lesquels placer tes éléments importants. Ce n'est pas une règle qui est indispensable. Tu peux la détourner, mais ça peut être un bon truc au départ pour bien placer tes éléments. Et par exemple, éviter de toujours faire un personnage au centre avec un décor qui est mal axé... Mal axé ? Qui est mal axé par rapport à ton personnage. Pas mal axé... Un truc qui est intéressant aussi, c'est de varier les compositions pour une même idée. Par exemple, si ton idée, c'est de faire un enfant sur un vélo dans une allée qui va voir un truc mystérieux au loin, tu vas essayer différentes compositions pour ça. Tu vas te dire quelle est la mise en scène la plus efficace pour pouvoir montrer ça. Est-ce qu'on est du point de vue de l'enfant et donc on est à sa hauteur et on voit comme lui ce qu'il y a devant lui ? Est-ce qu'on est au fond de la ruelle et on voit l'enfant tout petit au loin mais on voit un petit peu son expression, donc son expression d'étonnement par rapport à ce truc qu'il y a au bout ? Est-ce que le point de vue adopté pour voir ta scène, ce sera par exemple de la plongée ou de la contre-plongée qui auront des effets dramatiques un peu différents du fait de te mettre juste en vision neutre à la hauteur du personnage ? La plongée, ça va être quelque chose de plus aérien. Ça peut être par exemple un regard omniscient sur ta scène. On va certainement voir davantage de ce qui se passe. Une vue en contre-plongée, ça peut donner un effet beaucoup plus dramatique dans le sens épique par exemple puisque ça va grandir ton personnage et la menace qu'il y a au fond de la ruelle. En gros, c'est ça. Étudie d'autres compositions d'autres artistes et essaye plein de trucs. Et c'est un peu ce qui va venir un peu tout le temps dans les réponses aussi, c'est tester les choses et essayer quoi, expérimenter des trucs. Alors ici, il y a par exemple Alexandre Maurice qui me dit « J'aimerais un avis sur la tablette graphique Gaomon PD1560. » Serait-ce possible d'en avoir un ? Du coup, non, parce que je ne connais pas cette tablette-là. Et surtout, parfois on me pose des questions « Oui, peux-tu me dire ce que tu penses de l'école machin qu'il y a à côté d'Angoulême ? » Je ne connais pas toutes les écoles et je ne connais pas tous les matériels. J'ai testé en gros dans ma vie 4 ou 5 types de tablettes différents. Et la grande majorité, c'est les tablettes Wacom, des tablettes petites, grandes, à écran, sans écran. Mais sinon, le reste, je n'ai vraiment pas pu tester énormément ces choses. J'ai eu des retours pour dire que c'était assez bien dans le sens où ça faisait correctement le travail mais qu'il y a aussi des problèmes quand on essaie de les utiliser un peu plus intensément où il y a des trucs qui ne vont pas par exemple avec les pilotes ou ce genre de choses. Mais en soi, je ne saurais pas te dire si le modèle 1560 est particulièrement bon par rapport au 1540 ou je ne sais quoi. Donc pour ça, je te conseille plutôt d'aller regarder les tests vraiment de ces machines-là ou juste d'aller regarder des avis sur le site où tu l'achètes ou de le tester si c'est possible. Même si c'est un peu chiant, parfois on ne peut pas tester les choses. Rien que pour les Wacom par exemple, sauf si on va dans un festival où il y a des stands et où on peut tester les différents types de tablettes, on ne peut pas vraiment les trouver en magasin pour essayer et pour voir ce que ça donne vraiment quand on est dessus à dessiner. Ensuite, une question assez longue qui est celle de Dr. Cartouneus. Comment es-tu passé de ton ancien style graphique plutôt orienté manga quand tu dessinais au collège au style que tu as mis en place et adapté pour tes différentes illustrations, animations et pour le Inktober de ces derniers temps ? Car on peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre ces deux univers. Donc je ne sais pas vraiment si j'ai fait le choix conscient de changer de style graphique ou d'adopter un style graphique qui serait à moi ou je ne sais quoi. Je sais juste que quand j'étais plus jeune, en gros j'aimais bien les mangas, j'en lisais beaucoup. Donc forcément j'avais envie de faire un petit peu comme ça. Et petit à petit, j'ai un petit peu diversifié mes références et surtout j'ai eu envie de dessiner un petit peu différemment mais pas forcément pour avoir un autre style juste parce que mon dessin devenait différent aussi à force de faire de l'observation, ce genre de choses. C'est une question qui revient assez fréquemment le fait de trouver son style graphique, de trouver sa propre patte. Mais je pense que ça vient en accumulant beaucoup de dessins et en accumulant beaucoup de références différentes sans forcément savoir les noms des choses qui t'ont inspiré ou quoi, ce n'est pas la question, mais juste en voyant beaucoup de choses et tout ça va s'accumuler et inconsciemment ça va se mélanger et ça va faire que tu dessines comme tu dessines. Mais pour résumer, que ce soit avec ce style manga que j'avais au collège ou avec ce style un peu différent, je ne sais pas si on peut lui donner un terme particulier que j'ai plutôt maintenant, tout ce que je voulais faire dès le départ, c'était raconter des choses avec ça et peu importe le style graphique quelque part, ce qui m'intéressait le plus, c'était davantage la mise en scène toujours. C'est-à-dire comment est-ce que je mets en place tel ou tel plan, telle ou telle scène, comment est-ce que je raconte l'histoire et comment est-ce que je fais vivre telle ou telle émotion. Donc c'est plutôt ça qui m'a intéressé plutôt que le fait de dessiner avec un style truc, un style machin. Donc à mon avis, c'est bien de se détacher un petit peu de ce côté. Il me faut un style graphique à moi absolument. Je pense que c'est quelque chose qui vient plus ou moins naturellement et si tu as peur de ne pas en avoir à toi, n'hésite pas à reproduire ceux des autres qui vont ensuite se mixer tout seuls pour faire le tien. plutôt que sur la forme réelle de tel dessin, dans le sens style. Surtout ces frontières-là, manga, cartoon, réaliste. La plupart du temps, quand les gens disent je fais ce truc en style réaliste, c'est absolument pas réaliste, c'est juste que c'est pas cartoon et c'est pas manga. Donc comment est-ce que je suis passé de ça à ça ? C'est en pratiquant et en faisant mes propres expériences pendant plusieurs années parce que le collège, c'était il y a quelques années maintenant, peut-être huit. La question ensuite de Redfish Draws. Quelles sont tes inspirations principales ? Les artistes dont tu admires le plus le travail ? S'il y en a trop, on peut réduire la question à ce qui influence le plus ton style et tes univers ? Je vais répéter un petit peu les mêmes références que je donne à chaque fois parce que je suis pas forcément très diversifié dans les noms que je retiens, on va dire. Parce que je vois beaucoup de choses mais je suis pas forcément abonné à plein de files Instagram donc j'ai pas forcément plein de noms d'artistes que j'ai vus récemment ou ce genre de choses. Je vois les images sans forcément voir qui l'a fait. C'est qui qui l'a fait ? Je fais rire tout seul. Je dirais qu'il y a Sampe qui est vraiment l'un de ceux que j'adore le plus en termes déjà de style graphique, de simplicité et d'aller à l'essentiel et surtout en termes de narration, de petites anecdotes d'histoire et de ressentis que j'ai quand je vois ça. Ça me ramène à une sorte de nostalgie, ça me ramène un petit peu à une autre époque et je vois juste des personnages qui vivent leur vie et des vies assez simples. Il n'y a pas de choses incroyables qui se passent dans ces histoires. C'est pour ça que je pense qu'autant en termes graphiques qu'en termes juste de narration, j'adore son travail, par exemple que ce soit dans les histoires plus complexes qu'il a fait ou juste dans ses illustrations ou ses petits dessins de presse graphiques et sa narration dans Blast. Je pense qu'il y a eu aussi une grosse influence, déjà manga quand j'étais plus petit, je lisais surtout... Alors c'était quoi c'était ? En gros, je lisais surtout Detective Conan, Death Note et Naruto. Donc certainement que ces auteurs-là m'ont influencé et je pense qu'il y a aussi une dose de comics dans ce qui m'a influencé quand j'étais plus petit puisque j'avais une collection de comics Spider-Man qui était donc depuis les années 60 jusqu'aux années 70 ? Ou 80, je ne sais plus mais en tout cas, ce n'était pas jusqu'à récemment. Donc toute la genèse de Spider-Man et des supervillains qui sont arrivés pendant les 20 ou 30 premières années et je pense que ça m'a pas mal influencé rien qu'en termes d'histoire parce que c'est toujours d'ailleurs je pense mon superhero préféré. Et j'avais été pas mal marqué par les illustrations, enfin plutôt par le dessin de... C'était qui ? C'était Jack Kirby principalement. Donc je pense que tout ça a participé à mon influence en termes d'artiste, de dessinateur surtout. Et après, il y a des réalisateurs également, des réalisateurs de chez Pixar, je pense à Andrew Stanton, à Brad Bird. Évidemment, je pense aussi à tous ceux qui ont fait les mises en scène de ces films sans forcément connaître leur nom, donc les superviseurs de l'histoire qui ont participé grandement à faire de la mise en scène ce qu'elle est finalement en collaboration avec le réalisateur du film. Donc faire les storyboards, les animatiques, je pense que c'est surtout ça qui me marque le plus la plupart du temps dans les films. Donc voilà, je pense que c'est en gros ce qui m'a le plus influencé depuis que je m'intéresse à ça en gros. Ensuite, on a Marie D qui me dit est-ce que tu connais les écoles d'art en ligne ? Exemple E, D, A, A et qu'en penses-tu ? Je me suis pas renseigné exactement sur comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est avec des profs qui vont corriger ce qu'on fait ou si c'est juste des sortes de cours. À mon avis, c'est plus quelque chose où il y a des professeurs qui vont nous noter ce genre de choses parce que c'est censé être une vraie école d'art en ligne. Donc je suis pas du tout familiarisé avec ce genre de choses-là. Moi, je suis plus familier avec les cours en ligne globalement, des cours où je vais payer tant ou tant ou alors juste avoir des cours gratuits et télécharger plein de vidéos ou télécharger des PDF et lire tout ça et apprendre à peu près tout seul sans professeur qui va encadrer et qui va montrer quoi faire et qui va me noter. Je suis plus habitué à apprendre en autodidacte avec juste des textes et des vidéos que j'ai récupérés un peu partout et ensuite montrer mon travail voir un petit peu les autres personnes ce qu'ils font et puis apprendre comme ça plutôt qu'apprendre avec des profs. Donc j'ai aucune idée de la qualité de l'enseignement qu'il y a dans ces écoles-là parce que je les connais pas. Mais en tout cas, je peux garantir que tout ce que j'ai appris en ligne, il y a vraiment des trucs de fou qui sont là-bas pour apprendre là-bas comme si c'était un autre pays ou je sais pas quoi. Pour apprendre l'animation, le dessin, il y a plein de chaînes YouTube de partout, il y a plein de cours payants ou pas payants de partout. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus intéressant, le plus efficace. En tout cas, ça l'était pour moi. On reste dans le domaine des écoles avec Mina B qui me demande pour faire une école d'art appliqué, est-ce qu'avoir une grande motivation, créativité suffit même si l'on ne considère pas avoir un très bon niveau ? Personnellement, ça me plairait beaucoup mais je ne suis pas sûr d'avoir assez de compétences et de talents alors j'hésite. Donc le côté talent, on va un petit peu zapper ce truc-là parce que même si t'en as pas entre guillemets, que t'as pas de facilité naturelle à dessiner, à visualiser les choses en 3D, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est plus ou moins facile selon si au départ, t'arrives à bien voir les choses ou pas mais ça s'apprend quoi qu'il arrive donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là avec de la pratique, tu peux acquérir ces compétences-là. Et le fait d'avoir un très bon niveau pour entrer en école d'art appliqué, justement une école d'art appliqué, c'est fait pour t'apprendre les arts appliqués. Donc t'es pas censé déjà être professionnel et avoir toutes les compétences du monde ni être experte dans un domaine non plus parce que t'es là pour apprendre plein de choses différentes donc tu vas pas rentrer avec un niveau incroyable. Enfin ça me semble assez normal. A mon avis, la motivation et la créativité vont vraiment avoir un point important à jouer parce que justement dans les entretiens, la plupart du temps, ils vont pas trop regarder, enfin ils vont regarder sur la technique que tu fais. Là je parle en école d'art et en école d'art appliqué parce qu'évidemment pour des écoles d'animation par exemple, ils vont être beaucoup plus poussés sur est-ce que tu sais déjà très bien dessiner, est-ce que t'as déjà de grandes connaissances en volume, en anatomie, en perspective pour pouvoir ensuite qu'on t'apprenne l'animation puisqu'on va pas t'apprendre forcément le dessin donc le tout c'est de montrer que t'as déjà fait des choses, que t'expérimentes, de montrer où t'en es en gros, de montrer aussi en quoi cette école là va t'apporter des choses. Donc ne t'inquiète pas trop par rapport au niveau, je sais que quand je suis rentré en école d'art j'avais pas un niveau de malade et je pense pas avoir un niveau de malade même maintenant mais j'avais montré que je faisais à la fois du dessin donc j'avais rapporté des dessins que j'avais fait et des dessins d'observation surtout des modèles vivants. J'avais montré que j'étais intéressé à l'animation donc que j'aimerais développer ça dans leur école en ramenant à la fois des storyboards que j'avais fait des petites animatiques des choses qui n'étaient pas forcément finies j'ai pas montré de film complet mais j'ai juste posé la petite pierre pour dire bah voilà j'aime l'animation je veux développer ça dans l'école avec d'autres gens voilà c'est bon prenez-moi c'est bon donc à mon avis c'est plutôt ça montre que t'es motivé montre que t'as ta place ici et vois comment ça se passe et il y a certaines écoles où tu vas te rendre compte rien qu'à l'entretien que t'as pas du tout envie d'être dans cette école en fait et c'est pas plus mal parce que si tu tombes dans une école où t'as pas du tout envie d'être ça peut être assez compliqué de vivre là-bas pendant 2-3 ans même plus parfois donc les portes ouvertes c'est un bon truc pour ça pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas mais il faut faire un peu gaffe aux côtés portes ouvertes parce que tu peux avoir tendance à juste promouvoir l'école alors qu'en fait t'aimes pas du tout être dedans mais aux portes ouvertes tu montres que c'est trop bien alors qu'en fait ça l'est pas donc faites gaffe un peu aux portes ouvertes aussi c'est pas toujours le bon plan pour savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur évidemment on a la question de Miss Low Kawaii j'aimerais commencer l'animation 2D mais je ne sais pas trop quel logiciel utiliser j'ai Pen Tool Sai Pencil 2D et Blender mais je t'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec tout ça alors concernant l'animation 2D les logiciels c'est pas obligatoire tu peux travailler sur papier et puis photographier tout ça au final tu auras quand même besoin d'une sorte de logiciel pour pouvoir faire défiler tes images ça c'est un petit peu obligatoire même si tu peux aussi faire des flipbooks juste dessiner sur les pages de ton carnet et faire défiler tout ça pour voir l'animation donc concernant l'apprentissage d'un logiciel c'est un truc tu vas forcément devoir passer par là à un moment donné je pense donc là de toute façon tu me parles de Pen Tool et je ne sais pas du tout s'il a de l'animation à l'intérieur je ne crois pas mais en tout cas pour Pencil 2D et Blender c'est possible de faire de l'animation 2D pour Pencil 2D et 2D et 3D pour Blender donc je te conseille si tu veux faire simplement de l'animation 2D de passer par Pencil 2D d'abord parce qu'il est beaucoup plus simple il est moins complet on ne peut pas faire des choses incroyables dedans en tout cas pas très complexes dans la technique du logiciel je veux dire mais on peut dessiner plein de choses mais en tout cas il me semble beaucoup plus abordable comme juste premier essai premier outil pour faire de l'animation et commencer à apprendre mais dans tous les cas tu vas devoir à un moment donné apprendre la façon d'utiliser tel ou tel outil parce que par exemple si tu travailles sur des productions d'animation 2D et qu'ils utilisent un logiciel particulier tu vas devoir te former à ça et quand je dis te former c'est soit en arrivant dans le studio et te former pendant que tu fais le travail soit te former dans le sens te former à l'extérieur donc chez toi ou dans une école avant même de postuler à ce travail parce qu'ils vont demander obligatoirement que tu aies déjà ces connaissances là donc il faut te former à ces logiciels là il faut pratiquer ça demande des dizaines ou des centaines d'heures de pratique pas forcément d'apprendre le logiciel en lui-même mais de pratiquer le logiciel pour ensuite savoir faire ce que tu veux avec parce que les bases c'est pas forcément compliqué à avoir mais ensuite il faut savoir animer avec ça et savoir animer c'est plus compliqué que de savoir utiliser un logiciel donc je pense que si tu veux faire de l'animation 2D tu vas devoir passer par là alors mets-y toi mets-toi-y je sais pas comment on dit et commence à animer avec le logiciel le plus simple et le plus abordable que tu peux trouver histoire de pas trop être contrainte par la technique au début mais pour apprendre à savoir faire de l'animation c'est pas une question de jour ou de semaine c'est beaucoup plus long que ça et ça va être un chemin qui est assez difficile Renard Reusé qui a une question très simple est-ce que tu t'es déjà testé à la sculpture ou d'autres domaines du genre ? j'avais fait un petit peu de sculpture mais vraiment très rapidement à l'école donc au Beaux-Arts de Metz on a eu une sorte d'atelier un workshop je sais plus comment on appelle ça ceramique je crois où on devait apprendre à manipuler la pâte au départ pour pouvoir bien la malaxer et faire en sorte qu'elle puisse être modelable correctement on a utilisé différents outils j'avais fait des petites têtes des sortes de visages de personnages que j'avais imaginé comme ça et il y a un truc qui m'avait un petit peu frustré quelque part c'est que le meilleur c'était le premier que j'avais fait et plus je faisais plus c'était dégueulasse donc peut-être que je perdais en motivation dans la journée j'en sais rien mais en tout cas c'est la petite expérience de sculpture que j'ai eu qui a duré genre 2-3 jours donc c'est quelque chose qui en soi m'intéresserait parce que j'aime beaucoup voir comment sont les sculptures au début dans la pré-production des films d'animation quand ils sculptent des personnages pour voir quels sont leurs designs sous tous les angles et je pense que ça se fait même en 2D mais je suis pas certain parce que l'idée c'est de pas faire seulement des recherches sur papier sur des surfaces planes ou sur papier ou sur ordinateur ça change rien mais c'est aussi en animation de pouvoir savoir comment sera ton personnage sous tous les angles donc forcément la sculpture fait partie intégrante du processus d'animation en tout cas dans les grandes productions ils font ça ils ont tous leurs personnages et puis ils peuvent les scanner sous tous les angles histoire de savoir exactement comment sont les choses et même avant qu'il y ait toutes les technologies pour scanner les personnages et en faire des modèles 3D etc je pense qu'on faisait juste les sculptures pour pouvoir les observer plus facilement que dans notre esprit tout simplement mais je sais pas si prochainement je suis tenté par refaire de la sculpture j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à expérimenter avant il y a ensuite SPFCDB qui me dit vas-tu faire une vidéo comment utiliser Procreate j'ai vu que tu l'utilisais pour tes dessins numériques et ça m'intéresserait beaucoup alors des tutoriels sur comment utiliser Procreate il y en a déjà pas mal qui sont en ligne partout en français et en anglais mais je pense justement à faire une sorte d'introduction à comment utiliser ce logiciel là ou en tout cas comment je l'ai pris en main au départ et ce que j'ai appris depuis il n'y a rien de bien complexe non plus dans ce logiciel là mais effectivement je pense qu'avoir un petit tutoriel de 10-12 minutes pour introduire tout ça et montrer ce que j'ai appris au fil de mon utilisation ça peut être intéressant donc je le prends en note dans ma liste de vidéos à faire ensuite Marinou Chiavonne qui dit quels sont les diplômes demandés pour travailler dans l'animation alors la question des diplômes à mon avis les diplômes dans le milieu de l'art c'est pas un truc qui a vraiment de la valeur dans le sens où c'est pas tu as un diplôme de médecin tu es désormais autorisé à être médecin donc sois médecin ok c'est vraiment tu as des compétences tu as développé des compétences à la fin on t'a donné un petit papier pour te dire voilà tu as ces compétences là tu as fait 3 ans d'école chez nous c'était bien machin mais ce qui va importer surtout quand tu vas postuler à des choses c'est pas l'école que tu as faite ou le diplôme que tu as dans les annonces de recrutement ça va être recherche animateur 2D sur Toon Boom ou TV Paint par exemple et ça peut être par exemple qui a déjà de l'expérience en long métrage ou d'autres choses par exemple qui sait très bien manier la perspective et les volumes j'en sais rien ou alors qui saurait superviser l'animation d'un personnage ou ce genre de choses donc c'est vraiment des critères assez spécifiques parfois et tout ce qui va intéresser cette production là c'est justement est-ce que tu es capable de faire ce qu'ils veulent faire ils s'en foutent de savoir si tu sors de telle ou telle école donc les diplômes on peut oublier un petit peu au niveau de leur importance les écoles sont à considérer à mon avis comme des sortes de grands forums tutoriels pour reprendre des termes un peu internet dans le sens où il y aura plein de gens qui sont à peu près dans les mêmes passions que toi dans les mêmes envies que ce que tu veux faire avec les gars tu vas pouvoir discuter échanger apprendre en voyant ce qu'ils font et vont voir ce que tu fais vous allez discuter comme ça et apprendre les uns les autres et c'est une sorte de gros tuto aussi parce que vous allez avoir plein de cours vous allez récupérer là-dedans les choses qui vous intéressent et laisser les choses qui vous intéressent pas et vous faire comme ça vos compétences et ce qui va le plus importer à mon avis parce que j'ai jamais travaillé dans le milieu de l'animation dans un studio ou quoi ce qui va le plus importer c'est ton portfolio ta démo donc juste tes compétences graphiques d'animation tout ça et si ça correspond ou pas à ce qu'ils recherchent à ce moment-là donc forcément si tu veux faire de l'animation de personnages en 2D tu vas pas postuler si on te dit bah voilà on cherche un modélisateur de paysages 3D mais bref à mon avis c'est ça qui est beaucoup plus important que le diplôme en lui-même là on passe aux questions qui ont été posées sur Instagram donc j'ai aucune idée de qui pose quoi comme question tu préfères faire tes illustrations sur papier ou sur support numérique les deux ont leurs avantages je pense que je préfère les faire en ce moment sur support numérique dans le sens où des illustrations un peu plus complètes j'aime pouvoir manipuler un peu tout ce que je veux changer les couleurs avoir des courbes comme ça pour manipuler ma lumière et pouvoir surtout modifier remodeler faire plein de choses sur la même image sans avoir à gommer à reprendre une autre toile ou ce genre de choses mais en même temps j'aime beaucoup illustrer sur papier parce que pour le Inktober c'était vraiment ce qui m'avait le plus plu en fait c'est juste d'être là avec mon petit format d'imaginer d'abord quelle histoire j'allais raconter sur mon carnet en faisant quelques croquis et ensuite en faisant un dessin directement sur une page donc j'aime faire les deux je trouve que le support numérique est beaucoup plus souple et flexible mais le support papier il y a définitivement un truc particulier dans le fait de juste dessiner sur papier dans le geste, l'outil le bruit même aussi le son de la feuille donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients donc je ne suis pas sûr de préférer l'un ou l'autre en fait ensuite comment garder la motivation donc ça ça doit être quelqu'un qui a envie de faire du dessin ou qui a envie de faire de l'animation mais qui ne le fait pas parce qu'il n'est pas motivé et qui procrastine ce qui le cas de beaucoup de monde je procrastine souvent aussi donc comment garder la motivation je dirais qu'il faut déjà faire quelque chose que tu aimes faire parce que si tu n'as pas envie et que tu es toujours sous la contrainte ça ne va pas être évident de garder le cap et justement en parlant de garder le cap il y a un truc important aussi c'est de voir peut-être plus large et de te dire pourquoi est-ce que je fais ça est-ce que j'ai envie de vivre de ça ou pas et comment est-ce que je fais pour justement avoir quelque chose de plus lointain que juste le dessin que je suis en train de faire actuellement qui peut être parfois décourageant parfois on peut rater un dessin et ça peut nous glaser donc la motivation je pense que c'est un truc qui va se garder autant à court terme qu'à long terme et un truc qui m'aide aussi c'est de me dire que si un dessin est raté c'est absolument pas grave parce qu'il faut en faire des dizaines et des milliers et des dizaines de milliers pour devenir vraiment très bon donc il y en a des tonnes qui sont ratées là-dedans et c'est normal ça c'est pas du tout un problème donc personnellement ma motivation c'est de raconter des choses de filmer des choses de partager ce que je fais et aussi de vivre en faisant ce que j'aime et pas autre chose donc aussi de m'octroyer le fait de pouvoir lire ce que je veux au moment où je veux de pouvoir me balader de pouvoir vivre comme je l'entends et c'est cette grande image là le fait de vouloir être libre et faire ce que je veux qui me fait prendre des décisions par rapport au choix que je fais et par rapport à la motivation que j'ai ou pas sur tel ou tel choix à faire sur tel ou tel projet à mener mais après il y a aussi la motivation sur le plus court terme par exemple si on a une commande à faire ou si on a un projet à finir vraiment avec une date limite et qu'on est un petit peu sous la contrainte la motivation la plupart du temps ça peut être aussi si je le fais pas je suis pas payé à la fin donc j'en ai besoin donc il faut que je le fasse c'est une motivation comme une autre même dans un truc qu'on aime il y a forcément ce truc là qui peut rentrer en compte dans le sens où si j'écris pas ce truc là si je l'envoie pas à telle date bah je vais pas pouvoir manger le mois prochain donc c'est un truc qui peut te motiver pas mal à faire des choses aussi et aussi pour garder la motivation je dirais de rester dans un environnement qui est justement motivant de regarder des choses de lire des livres qui t'intéressent d'écouter des personnes qui t'inspirent et de pas traîner avec des personnes qui te bloquent et qui te disent que ce que tu fais c'est pas bien parce que ça évidemment ça va pas t'aider du tout à être motivé je pense donc je dirais de t'entourer à la fois de personnes qui vont un petit peu dans le même pas dans le même sens dans le sens qui sont toujours d'accord avec toi c'est pas la question mais qui sont un petit peu dans les mêmes types de démarches qui sont motivées dans ce qu'elles font qui sont inspirantes parce que bah elles réussissent ou en tout cas elles essayent très fort à faire ce qu'elles veulent donc ça ça va d'un côté beaucoup t'aider et aussi de l'autre côté bah il faut que tu lises des choses que tu vois des choses donc ça ça se fait tout seul c'est juste d'aller se renseigner de nourrir tout le temps de plein de choses pour pouvoir te dire que ce que tu fais ça vaut le coup et qu'il faut continuer quelles sont tes sources d'inspiration pour créer de nouvelles images bah parfois c'est des histoires que j'ai en tête parfois c'est des images que j'ai vues et qui m'ont donné envie de faire quelque chose parfois c'est juste rien il y a une scène que j'ai en tête et j'ai envie de la reproduire sur une feuille et de la mettre en scène et parfois j'ai envie de faire quelque chose mais j'ai rien donc comme je l'ai dit un petit peu au début je dessine n'importe quoi et je prends à partir de ça pour pouvoir faire quelque chose qui est concret qui veut dire quelque chose et pas juste des gribouillis donc j'ai pas de source particulière en fait ça vient d'un peu partout et je pense que beaucoup de monde vont te dire la même chose ça vient de ce qu'ils voient de ce qu'ils lisent de ce qu'ils entendent des personnes qui les entourent et de la vie globalement en fait s'il y a une situation particulière qui se passe t'auras envie d'animer cette situation là t'auras envie de faire passer l'émotion que t'as ressenti à ce moment là à travers une histoire bref ça vient d'un peu partout tout le temps est-ce que tu écoutes de la musique pendant que tu dessines et si oui quel genre ? alors j'écoute pas beaucoup de musique vraiment pas beaucoup et pendant que je dessine la plupart du temps j'écoute pas de musique non plus et je suis juste en train de soit dessiner et puis de me concentrer sur on va dire les sons qu'il y a dans ma tête et le fait de me concentrer sur comment faire les choses comme je le souhaite donc de garder ma sorte de petite voix intérieure qui guide ce que je fais quoi et si j'écoute des choses pendant que je dessine c'est plutôt des gens qui parlent des discussions, des vidéos donc non j'écoute pas de musique pendant que je dessine et pendant que j'anime j'en écouterai pas non plus je pense après certains en écoutent certains se mettent dans une ambiance particulière avec de la musique moi je préfère être dans le flux le rythme de ce que je suis en train de faire ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas en écouter ça peut très bien marcher pour vous faut juste trouver ce qui marche pour vous tu accordes quelle importance à la technique utilisée pour l'illustration alors est-ce que tu parles du médium ou de la technique utilisée est-ce que tu parles du fait d'utiliser de la peinture ou du numérique ou des choses comme ça personnellement j'attends pas grande importance à ça je pense je me demande plutôt ce qui serait le plus efficace pour raconter ce que je veux est-ce qu'il y a par exemple un style de dessin qui va mieux parler par rapport à ce que je veux raconter et aussi je me base sur ce que je préfère faire comme j'en parlais tout à l'heure j'aime bien dessiner à l'encre sur papier et utiliser le numérique donc quand je fais quelque chose j'utilise ces outils là parce que c'est des choses que je connais déjà un peu mais où j'ai quand même une grande marge de manœuvre pour pouvoir apprendre plein de choses encore donc c'est en gros ce sur quoi je me base pour utiliser une technique dans une illustration qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le moment et quel outil j'ai envie ou pas d'utiliser et quel outil serait le plus efficace pour raconter ce que j'ai envie de raconter la lecture de l'image permet-elle de faire passer un message ? évidemment c'est tout le principe des images en fait les images sont là pour communiquer des choses pour communiquer des idées des messages n'importe quelle image que tu vois n'importe où autour de toi a été pensée par quelqu'un pour dire quelque chose parfois c'est bien fait parfois c'est mal fait parfois le message passe parfois c'est un autre message qui passe mais chaque image est pensée pour pouvoir communiquer quelque chose même quand tu es tout petit et que tu dessines une maison avec des bonhommes autour t'as une idée en tête t'as envie de communiquer quelque chose et c'est pas forcément conscient tu te dis pas tiens je vais parler de telle ou telle chose mais c'est juste qu'un dessin et une image c'est fait pour raconter des choses et toute l'idée avec la création d'images c'est justement mettre en scène cette idée pour qu'un maximum de personnes ou en tout cas ceux à qui tu vas le montrer puissent capter cette idée et que tu puisses transmettre ton message et voilà j'ai fait le tour un peu de toutes les questions que j'avais eues peut-être que j'en ai loupé quelques-unes si c'est le cas désolé j'espère que j'ai répondu à travers les autres questions plus ou moins parce que souvent ça se recoupe merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci pour tout votre soutien que vous m'avez passé en 2018 parce que ça m'aide beaucoup ça m'encourage et c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés par ce que je fais et aussi par le dessin et l'animation parce que le but c'est pas juste de regarder ce que je fais c'est aussi d'apprendre plein de choses donc on se retrouve en 2019 parce que je suis pas sûr qu'il y en ait avant 2019 peut-être je sais pas j'ai pas de planning en fait est-ce qu'il faudrait pas que j'ai des plannings du coup en 2019 en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et d'ici là